Yo les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation de produits, il s'agit du Deeper Sherpe Plus 2 qui est le tout dernier Deeper arrivé sur le marché et qui est un super produit sur lequel je vais vous parler. Alors pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo tout simplement parce qu'en fait je reçois encore énormément de messages de personnes qui ne connaissent pas le Deeper et qui me demandent mon avis et si c'est vraiment quelque chose d'utile pour leur pêche ou pas du tout. Donc durant cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment je vois ce produit, comment moi je l'utilise et en fait quelle plus-value j'en retire lors de mes sessions de pêche. Alors déjà ce qu'il faut savoir les gars c'est que le Deeper c'est un système de sondage portatif. Donc comme son nom l'indique c'est quelque chose que vous allez pouvoir emmener avec vous de manière très simple. Vous voyez ça rentre dans ma main, c'est une toute petite boule et en fait vous pouvez le mettre dans votre poche, dans votre sac à dos, dans votre veste etc. et le transporter vraiment de manière très très simple tout au long de votre session de pêche si vous bougez ou pas. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un bateau avec une batterie, un écran et en fait un système de sondage de manière beaucoup plus conventionnelle. C'est quelque chose de très simple à utiliser et je vais vous détailler ça tout de suite après. Alors dans cette vidéo je ne vais pas vous faire une comparaison entre les différentes gammes de Deeper qui peuvent exister sur le marché puisque effectivement vous allez en trouver plusieurs sortes. Là aujourd'hui je vais vous parler de ce Deeper tout simplement et en fait vraiment à quoi il sert, comment je m'en sers. Alors pour utiliser le Deeper c'est vraiment très très simple. Pour moi il y a deux modes de pêche qui vont vraiment se distinguer. C'est le mode pêche du bord et si vous l'utilisez sur une embarcation, que ce soit un bateau ou un bateau amorceur, un kayak peu importe, c'est vraiment pour moi les deux modes sur lequel je vais l'utiliser et ce pourquoi moi je trouve que ce produit est vraiment très intéressant. Alors tout d'abord je vais vous expliquer comment l'utiliser sur une pêche du bord pour une personne qui n'a pas d'embarcation ni de bateau amorceur et qui dispose simplement d'une canne marqueur ou d'une canne à sonder et qui veut l'utiliser pour sonder sa zone de pêche. Alors pour utiliser le Deeper pour une pêche du bord c'est très simple il vous suffit d'utiliser simplement les petits boulons de fixation que vous allez trouver dans la boîte lorsque vous allez commander votre Deeper et en fait ces boulons donc vous allez en trouver deux dans votre boîte et ces boulons vous permettent de fixer votre fil ou votre tresse peu importe à votre appareil. Moi lorsque je l'utilise du bord, j'ai tendance à fixer mon Deeper vraiment sur la sur la fixation qui se situe vraiment tout en bas du Deeper. Une fois que votre appareil est relié et que vous l'avez lancé à l'eau il vous suffit simplement de sortir votre smartphone et avec ça vous allez pouvoir interpréter les données que le Deeper va vous retransmettre. Alors pour ça c'est très simple il vous suffit simplement de télécharger l'application fiche Deeper donc c'est une application que vous allez pouvoir retrouver aussi bien sur iOS que sur d'autres smartphones donc bien sûr c'est une application totalement gratuite il vous suffit simplement de vous connecter vous allez créer un compte et à partir de là vous allez pouvoir vraiment utiliser et comprendre les données que le Deeper va analyser sur votre spot de pêche. Donc là par exemple on se retrouve sur mon compte et donc là vous voyez très bien on se retrouve avec un menu qui est déjà très simple et surtout vous allez pouvoir bénéficier d'un historique ça c'est quand même relativement intéressant c'est à dire que dans cet historique vous allez retrouver tout ce que vous avez pu sonder depuis que vous avez utilisé votre Deeper donc là vous voyez tous les lacs toutes les rivières tous les étangs que j'ai pu reconnaître au moyen du Deeper vous voyez que ça en fait quand même pas mal et à chaque fois je peux recliquer sur n'importe quel sondage pour retrouver ce que j'avais fait. Par exemple on va prendre la Gare Tempe à Vic sur Gare Tempe lorsque j'avais tourné un des épisodes du Corona Tour. Là je clique dessus et je retrouve directement le spot de pêche concerné et également toutes mes données de sondage avec ce fameux code couleur. Donc vous voyez ici l'icône du Deeper qui signifie en fait exactement l'emplacement où se trouvait le Deeper et à droite les données relevées par le Deeper. Et plus mon Deeper va se déplacer et à chaque fois je vois les zones sondées en fonction du lieu où se situait mon sondeur. Alors pour ce qui est du code couleur, là on voit très nettement que le fond est relativement propre. La petite couche verte ça peut être de la vase, des éléments organiques ou simplement des petits herbiers. Ensuite la partie claire et la partie marron c'est vraiment le fond, le lit de la rivière et ça c'est une partie qui est très très dure. En gros ce qu'il faut retenir c'est que les parties vertes c'est les éléments qui sont mous, ça peut être des herbiers, de la vase comme je vous l'ai dit. Et tout ce qui est vraiment marron et très clair c'est vraiment des fonds qui vont être très très durs et donc intéressant à pêcher pour moi sur une zone par exemple qui va être très enherbée et où par exemple on va rechercher des zones de durs ou des zones de propres. Alors à l'inverse sur cette sur cette cassure on voit cette couche verte qui est beaucoup plus prononcée que tout à l'heure. Donc ça ça signifie que voilà c'est une zone beaucoup plus molle ou alors c'est une zone où je vais retrouver un petit peu d'herbier, une fine couche d'herbier. Donc avec ce système je sais exactement les parties que j'ai pu sonder sur cette petite portion de rivière et je peux les retrouver à n'importe quel moment. Il me suffit simplement de retourner dans mon historique comme je vous l'ai fait voir et je peux retrouver l'intégralité de mes données. Ensuite dans ce menu vous avez trouvé plusieurs choses donc un mode premium, ça dont je vais vous parler tout à l'heure plus en plus en détail lorsque je serai devant mon ordinateur. Mes prises, mes endroits, ça c'est vraiment des choses personnelles pour vous si vous voulez renseigner ces différentes parties. Une partie météo qui est intéressante également, qui vous permet de visualiser les différentes conditions météo sur les jours à venir et c'est relativement fiable. Et voilà qui peut être intéressant à interpréter vis-à-vis des pressions atmosphériques, des pressions, du vent, etc. Et ensuite un système de store, préférences et puis tous les restes, info et assistance. Donc une application comme je vous l'ai dit qui est très très simple, qui est gratuite et qui vous permet, moi c'est surtout ça que je trouve intéressant, c'est de pouvoir utiliser votre dipper simplement avec votre téléphone. Ce qui fait qu'avec ce moyen ça vous évite de trimballer toute une batterie et un écran comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc si je n'avais pas le dipper, en fait je serais complètement bloqué et je ne pourrais pas sonder. Du moins je ne pourrais pas sonder de manière électronique et en fait je serais toujours en train de sonder avec ma canne marqueur. Alors quelles sont les caractéristiques pour ce dipper ? Déjà premièrement, son système de sondage, en fait il va bénéficier de trois angles avec trois faisceaux de sondage. Un premier faisceau de 47 degrés donc qui va être en fait un mode de balayage très large. Ensuite un angle de 20 degrés donc qui va être plutôt médium et un angle très restreint, très fermé de 7 degrés qui va vous permettre vraiment de sonder très précisément un lieu de pêche. Donc moi ce que je vous conseille, en tout cas ce que j'utilise moi, c'est que lorsque je ne connais pas un site et que je commence à sonder au moyen du dipper, j'utilise systématiquement le mode grand angle. Comme ça je vais sonder très très vite et je vais tout de suite m'apercevoir déjà s'il y a beaucoup d'eau, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, s'il y a des cassures, s'il y a beaucoup d'herbes, s'il fond est dur, s'il fond est mou, etc. Et petit à petit en fait je vais réduire mon angle donc passer de large à médium, voire de large peut-être à directement serré. Et comme ça je vais pouvoir analyser vraiment très précisément une zone, une cassure, un obstacle, etc. Mais toujours je commence par un mode de balayage très très large. La portée de lancée si vous l'utilisez pour une pêche du bord c'est 100 mètres. Bien sûr cette distance de 100 mètres théorique peut être réduite si jamais vous l'utilisez dans des conditions on va dire défavorables. J'ai en exemple des lignes électriques ou des lignes de tension qui peuvent se situer à proximité de votre lieu de pêche et qui peuvent potentiellement interférer avec ce système de sondage. Ensuite vis-à-vis de la profondeur de sondage il faut simplement minimum 15 cm d'eau et maximum une profondeur de 100 mètres. Donc vous voyez que ça vous laisse quand même énormément de possibilités entre 15 cm et 100 mètres de profondeur. Je pense qu'on a moyen de trouver ça en France. Un autre point très très important qui est pour moi l'un des plus importants c'est l'autonomie que va posséder cet appareil. Alors le Deeper Sheerp Plus 2 en fait il dispose d'une batterie donc c'est des batteries lithium. Vous rechargez ça simplement avec un système usb standard et en fait sa batterie vous permet de l'utiliser sur une période de 15 heures. Donc je trouve que c'est quand même vraiment énorme 15 heures d'autonomie pour un si petit appareil. Je trouve ça vraiment super et surtout c'est très très utile pour des personnes comme moi qui l'utilisent soit de pêche du bord soit en pêche en bateau. Ça vous évite quand même de devoir le recharger toutes les deux heures par exemple. Et c'est vrai que ça serait relativement chiant de devoir toujours recharger, recharger, recharger. Là vous êtes parti pour 15 heures d'autonomie ça vous laisse quand même largement le temps pour sonder une très grosse zone. Donc ça pour moi c'est ce qui en fait vraiment son atout majeur c'est son autonomie et surtout la simplicité qu'il a pour pouvoir sonder différentes zones. Alors moi le Deeper je l'utilise comment ? Puisque vous êtes beaucoup à me demander mon avis sur ça et surtout ma manière de l'utiliser. Alors moi en fait les les manières dont je vais l'utiliser c'est très très simple en fait je vais l'utiliser de deux manières. Soit je vais l'utiliser en fait avec une canne pour un système de sondage de pêche du bord. Soit je vais l'utiliser en fait avec un bateau donc une embarcation que ce soit un bateau pneumatique ou un bateau morceur. C'est vraiment les deux moyens sur lesquels je vais je vais l'utiliser. Ensuite qu'est ce que je vais rechercher sur les données que va me retransmettre mon Deeper ? Moi ce que je recherche en priorité c'est la profondeur, la recherche de cassure et d'éléments en fait qui vont un petit peu casser le relief au fond de l'eau. Et troisièmement les différences de substrat. C'est à dire par exemple passer d'un fond dur à un fond vaseux, un fond dur avec des herbiers, une trouée de propre au milieu des herbiers. Voilà vraiment des choses caractéristiques c'est ça que je vais rechercher. Moi les échos de poissons c'est pas quelque chose que je recherche en priorité on va dire, ça m'intéresse si je fais une pêche au carnassier. Mais pour une pêche à la carpe c'est vraiment pas ce que je vais rechercher. Pourquoi ? Parce que le poisson il va être très mobile et je sais pertinemment que si je pêche une cassure ou une zone qui me semble intéressante, je sais pertinemment que le poisson va y passer. Par contre ça va être différent si je vais faire une pêche au carnassier et que je recherche par exemple la perche ou le brochet. Là je vais rechercher des échos tout simplement parce que je vais chercher à retrouver du vif et en fait du poisson fourrage. Alors maintenant que je vous ai présenté comment l'utiliser du bord, je vais vous expliquer maintenant comment l'utiliser au moyen d'une embarcation. Alors pour utiliser ce dipper avec une embarcation il vous suffit simplement d'utiliser un système de fixation qui est disponible sur le site de dipper. Et ce bras flexible en fait va vous permettre de positionner votre dipper de la bonne manière vis-à-vis de la surface de l'eau. Puisqu'effectivement étant donné que le système de sondage il se situe sous le dipper avec ses deux petits ergots, votre dipper doit impérativement rester de la manière la plus stable possible sur l'eau. Vous vous doutez bien que si votre dipper commence à faire ça et ça, en fait votre sondage il va être complètement faussé. Donc c'est pour ça que dipper a créé ce bras flexible qui en plus est mobile en fonction des mouvements de l'eau, des mouvements du bateau. Ce qui fait que votre dipper bouge au gré des vagues et au gré de votre bateau. Mais le dipper reste toujours dans la bonne position pour avoir son faisceau qui soit toujours dirigé vers le bas, vers le fond de l'eau et non pas sur les extrémités à droite ou à gauche. Un point très très important que je veux absolument souligner, c'est sur la sécurité par rapport au dipper. Certes le dipper est un outil de sondage qui flotte donc vous le jetez dans l'eau, il n'y a aucun souci, ça flotte. Donc vous ne pouvez pas le perdre, vous allez simplement devoir aller peut-être à la nage pour le récupérer ou faire le tour du lac. Mais vous ne pouvez pas perdre votre dipper. Par contre, un point très très important, lorsque vous utilisez le bras de fixation sur un bateau ou sur une embarcation quelconque, ce bras lui pèse relativement lourd. Donc si jamais votre bras de fixation tombe à l'eau, votre dipper tombe à l'eau. Et vous n'en retrouvez ni votre dipper, ni votre bras de fixation. Donc c'est pour ça que dipper a utilisé un petit système de fixation, c'est une petite cordelette, c'est comme une petite dragone. Et cette dragone de sécurité est très très importante. De cette manière, si jamais votre bras, pour une raison ou pour une autre, doit tomber de votre embarcation, et bien ça sera toujours maintenu par cette petite dragone de sécurité. Et bien sûr, ce système de dragone est bien évidemment fourni lorsque vous commandez ce bras de fixation sur le site de dipper. Alors lorsque vous commandez votre dipper, vous allez trouver plusieurs choses dedans. Bien évidemment votre dipper en lui-même. Une petite housse de protection qui va vous permettre de ne pas l'abîmer et de le transporter comme bon vous semble, aussi bien sur vous que dans votre sac à dos. Deux petits boulons de fixation, comme je vous l'ai dit, qui vous permettent de l'insérer sur les trois positions possibles sur votre dipper. Et puis un couvercle de couleur rouge, en fait, qui va vous permettre de mieux le distinguer pour les pêcheurs qui veulent l'utiliser en pêche de nuit, ou lorsque la luminosité est très très faible, par exemple sur des coups du soir ou sur des coups du matin très très tôt, ça vous permet de remplacer la coque du dessus. Donc il vous suffit simplement de dévisser votre dipper, vous enlevez la coque du dessus, que vous remplacez par cette fameuse coque rouge, vous revissez, vous faites bien attention à ce que vos repères soient bien au bon emplacement. Comme ça, ça garantit l'étanchéité de votre produit. Et vous avez votre dipper qui est de nouveau opérationnel, mais beaucoup plus visible, avec une lampe frontale ou n'importe quel autre moyen d'éclairage. Voilà les gars, donc j'espère que je vous ai bien expliqué comment fonctionnait ce fameux dipper shear peu plus 2. Et surtout que je vous ai éclairé sur la plupart des questions que vous pouviez avoir, et surtout toutes les questions que je reçois sur comment moi je l'utilise, comment j'interprète, etc. Donc je le répète, pour moi c'est vraiment un super outil pour sonder. Ses atouts pour moi, je vous l'ai dit, c'est son autonomie, 15 heures d'autonomie, je trouve ça énorme. Rapidité de sondage et surtout simplicité. C'est vraiment des choses que je recherche pour ne pas perdre de temps, parce que je pense qu'on est tous en galère de temps. Plus ça va, moins on a de temps pour aller à la pêche. Et je pense que c'est vraiment une des choses qui en font un sondeur très polyvalent sur le marché. Comme d'habitude les gars, si vous avez des questions, vous me laissez ça dans la section des commentaires. Ou alors vous pouvez aussi me contacter sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et je tâcherai d'y répondre, bien évidemment. Donc je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on garde la pêche, on reste fort, profitez de la vie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Let's go !